Bonjour ! En ce dimanche printemps, j'ai eu envie de partager avec vous mon déjeuner. Dans le sens où je vais vous montrer ce que je vais faire à manger aujourd'hui pour ma famille. C'est un repas végétarien, mais rien ne vous empêche, à la place du tofu que je vais mettre, de pouvoir y mettre de la viande, du poulet, de la viande rouge ou du poisson, pourquoi pas. Alors, il y a une petite recette asiatique, peut-être inspirée un petit peu plus de la Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, on aime bien le lait de coco, et puis parce que je vais me mettre du curry vert. Mais en même temps, c'est une recette que je fais un petit peu au gré de mes envies. Tiens, qu'est-ce que j'ai sous la main aujourd'hui et que je vais pouvoir ajouter dans cette recette qui, à mon sens, est très savoureuse, un petit peu piquante. Et puis ce petit goût exotique, c'est vraiment sympa. Alors, je vous ai sorti ce que j'allais mettre dedans. Si j'oublie quelque chose, je le sortirai après. D'abord, du tofu. Moi, je prends du tofu fumé, mais en fait, vous pouvez prendre aussi du tofu nature. Après, c'est toujours une question de goût. Du tofu fumé que je veux couper en petits cubes. De l'ail. Du gingembre. De l'oignon. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Ensuite, j'ai sorti des feuilles de citron. Feuilles de citron cafre qui donnent un goût tout à fait exceptionnel à la préparation. Donc le citron cafre, c'est un produit que je trouve en magasin exotique et que je trouve uniquement congelé. Parce qu'il vient de loin et c'est un produit qui est fragile. Il suffit de sortir quelques feuilles du congélateur et en quelques minutes, le citron est décongelé. Donc, citron cafre. Ensuite, je prends du curry vert thaïlandais. Curry vert thaïlandais parce que je trouve qu'il est assez doux et qu'en plus, il est extrêmement parfumé. Donc là, il est en pâte. Donc, c'est très facile à utiliser parce que voilà, il est déjà tout prêt. Au niveau des ingrédients, c'est parfaitement équilibré. Donc, curry vert thaïlandais. Je prends du lait de coco. Alors, je peux parfois prendre du lait de coco bio. J'aime beaucoup cette marque. Voilà, donc je ne suis pas sponsorisée. Mais lait de coco Cara, je trouve qu'il est super bien. En plus, c'est que du lait de coco avec un petit peu d'eau. Il n'y a pas d'autres produits dedans qui soient toxiques. Donc, du lait de coco assez fluide. Je n'avais pas de citron vert aujourd'hui. Je n'en ai pas trouvé. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends du jus de citron vert que je trouve en magasin. Du jus de citron vert bio, qui ne va peut-être pas remplacer au niveau de cette saveur exceptionnelle qui est le citron vert, mais qui peut être bien. Ensuite, du nyuk mam, donc la sauce d'anchois. Donc, un produit qui est vietnamien, mais que les Thaïlandais utilisent aussi beaucoup. Un petit peu de sauce de soja. Donc là, c'est du shoyu parce que c'est un produit qui est bio. Donc, ça s'appelle du shoyu, mais on peut aussi utiliser du tamari. Et là, j'utilise de l'huile de sésame. L'huile de sésame tostée. Alors, on va savoir que ça donne un goût aussi tout à fait particulier, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au sésame. Donc, faites attention. Avant de proposer cette préparation, faites attention à ceux qui vont la manger s'il n'y a pas d'allergie. Et puis, à la fin, quand j'aurai terminé, j'aime bien mettre quelques petites graines de sésame noire qui vont donner une petite coloration en plus et un petit goût en plus évidemment. Donc, je vais émincer mes ingrédients. Voilà le tofu. Alors là, j'ai fait deux pavés, on est quatre. On peut mettre en plus, on peut mettre en moins, tout dépend. Voilà. Moi, c'est une proposition après à vous de voir ce que vous avez envie de faire, d'être créatif, de rajouter, d'enlever. Voilà. Donc, le tofu est coupé en dés, l'oignon coupé en dés aussi, le gingembre et l'ail. Alors là, après, vous mettez la quantité de gingembre que vous voulez, la quantité d'ail que vous voulez. Tout ça, c'est pour parfumer. Et puis, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'après, j'aime bien rajouter quelques petits grains de coriandre. Donc, je vais faire ça dans un wok. C'est un wok que j'ai depuis, je ne sais pas, une trentaine d'années. Voilà. Donc, on va mettre le wok à chauffer, un petit peu d'huile. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une recette tout à fait physiologique dans le sens où les ingrédients sont chauffés très fort, où on a des choses qui sont cuites, évidemment. Mais en même temps, de temps en temps, on aime bien faire des petites parenthèses dans cette alimentation physiologique pour pouvoir s'offrir des saveurs plus exotiques, avec des goûts différents et un plaisir différent aussi. Voilà donc le wok est en train de chauffer. Rajoutez un petit peu d'huile de sésame. Et voilà, j'incite cette odeur si caractéristique de l'huile de sésame. Je vais faire légèrement revenir les oignons. Voilà donc une fois que mes petits oignons ont un petit peu fondu, je vais rajouter de la pâte de curry vert. Voilà donc moi je mets ça. Donc ça, ça peut être énorme pour certains. Et puis ça peut ne pas être assez. Donc je vous invite déjà à tester la force de ce curry vert. Et de toute façon, rien ne vous empêche d'en rajouter à la fin de la préparation. Donc là, je le rajoute là pour le faire fondre un petit peu. Je rajoute le gingembre. Et l'ail. Le tofu. Le tofu donc, ou le poulet, ou le bœuf, ou le poisson. Je rajoute une groute d'eau. Voilà, et maintenant rien ne m'empêche de baisser un peu le feu. Pour avoir quelque chose de plus doux. Voilà. On va rajouter le lait de coco. Et ensuite, vous rajoutez du jus de citron. Alors, le jus de citron, ça pourrait être deux citrons pressés. Deux citrons verts pressés. Vous pouvez ici, ils sont bio. Après en extraire aussi des zestes. Si vous accompagnez ce plat avec du riz à la vapeur, un riz thaï ou un riz basmati, pourquoi pas. Et bien, je vous propose peut-être de rajouter un petit peu d'eau pour qu'il y ait suffisamment de sauce pour mouiller, pour mouiller le riz. Donc, le gnoc mam, moi je fais tout ça au pif. Voilà, c'est vraiment une cuisine instinctive, voilà, comme l'humeur du jour. Voilà, donc le gnoc mam, on pourrait dire que vous pouvez en mettre une cuillerée à soupe. Mais nous, comme on aime beaucoup le gnoc mam, et bien là, je vais en mettre au moins deux ou trois cuillères à soupe. Voilà, rien ne vous empêche d'en rajouter après. Le gnoc mam, donc, étant une saveur très salée, je vous invite à ne pas rajouter de sel. La sauce soja, une cuillerée à soupe ou deux. Pareil, c'est salé, donc attention, ayez la main légère quand même. Voilà, tout ça va commencer à mijoter tout doucement. Je vais rajouter les feuilles de citron cafre. Je les déchire pour qu'elles expriment le plus possible leur saveur. Allez, si jamais vous trouvez pas de citron cafre et que vous avez dans votre maison une huile essentielle de citronnelle de java, vous pouvez mettre une ou deux gouttes, mais pas plus, dans ce plat. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à couvrir et de laisser mijoter ce plat pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le laisser refroidir, c'est-à-dire le préparer le matin et puis le refaire échauffer le soir avant de dîner. Ça va donc avoir eu le temps de se parfumer durant toute la journée. Disons qu'un petit quart d'heure à passer pour la cuisson de ce tofu au lait de coco et au curry vert. Donc, ça, c'est de l'exotisme pur. Alors, vous pouvez le servir avec du riz. Donc, vous mettez du riz au fond de votre envol et puis ensuite, vous recouvrez avec une mouche de la préparation. Vous pouvez aussi faire cuire des pommes de terre à la vapeur et le manger donc avec les pommes de terre. Voilà, après, à vous d'être créatif et puis de laisser aller votre imagination. Moi, ce que j'aime bien dans ce plat-là aussi, quand c'est la saison, c'est de rajouter des haricots verts que j'aurais préalablement cuit un tout petit peu et que je vais couper en petits tronçons. Voilà, qui vont rajouter une verdure, un légume. Je rajoute donc un petit peu de coriandre. J'ai oublié de vous dire aussi que j'aime bien piler des cacahuètes. Voilà, et ça donne un petit goût super sympa. Donc, quelques cacahuètes. Et puis, je vous ai parlé aussi du sésame noire. Une petite touche de coriandre. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Super bon, voilà. Donc, plus vous mettez le curry vert, plus c'est fort, forcément. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de lait de coco, rien ne vous empêche de mettre une autre brique de lait de coco. Voilà, vous arrangez à votre goût et je vous souhaite un délicieux appétit, profitez bien. Voilà, c'est super bon. Je vous montre. Merci. 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 Merci.